Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Ici Damien du collectif Teammate pour un nouveau tuto. Aujourd'hui je vous propose un atelier créatif. Je vais vous apprendre à réaliser une affiche vintage sur Photoshop. Ce tuto s'adresse aussi bien aux débutants qu'aux intermédiaires. Vous verrez qu'il n'y a rien de bien compliqué si vous suivez vraiment les étapes à la lettre. On partira d'une image que vous trouverez dans les sources. On verra comment la détour est proprement. Comment créer un fond, on va dire un peu grunge, et comment l'intégrer du coup à notre création. On s'aidera de brush pour salir et donner un aspect un peu granuleux à la composition. On verra comment aussi appliquer cette brush sous forme de particules, comment l'appliquer au masque, histoire de déstructurer un petit peu aussi notre typographie. Et puis on mettra tout ça en forme, notre typographie un petit peu inclinée pour donner un peu plus de dynamique à l'affiche. On verra comment créer pas mal d'effets, notamment comment recréer les effets de la Creative Cloud. Vous voyez ici ça en fond, ce pseudo effet 3D que l'on retrouve sur le nouveau logo de la Creative Cloud. Et puis on verra pas mal d'astuces aussi liées à la retouche photo pour booster, on va dire, une image, une photo, booster les ombres, booster les lumières. Comment changer de manière sélective des teintes sur notre image. Donc vous voyez qu'au départ, nos lunettes et notre gant ne sont pas du tout roses. Donc on verra comment cibler ça directement avec les teints de saturation. On verra que c'est vraiment très facile, sans pour autant utiliser des outils comme la plume ou le pinceau, recréer des masques. Là on verra qu'en un simple clic, on pourra vraiment changer une teinte spécifique à notre image. Et puis voilà, plein de petites astuces. Si vous avez des questions, il ne faudra pas hésiter à me les poser. Et je vous retrouve tout de suite pour commencer le tuto. Merci.